Chers amis, J'aimerais vous présenter rapidement les résultats de l'étude sur la chirurgie maculaire que la SCRV, la Société Française de Chirurgie Rétino-Vitréenne, a présentée à Cannes en novembre 2023, il y a à peine plus d'un mois. Vous allez voir, c'est étonnant. Vous vous souvenez, dans le troisième chapitre de cette chaîne sur la macula, je vous ai présenté les résultats du IVRS ME Study, la plus grosse et la première étude qui a comparé les effets de l'ablation de la limitante interne à ceux des injections intravitréennes, isolées ou en association. Vous vous souvenez qu'il était clairement prouvé que l'ablation de la limitante interne était le traitement de choix pour toutes les formes d'éden, qu'il soit associé à une membrane épirétinienne ou qu'il s'inscrive dans le cadre d'une occlusion veineuse ou d'un œdème diabétique avec des différences statistiquement hautement significatives tant pour les améliorations supérieures à trois lignes que pour les améliorations supérieures à six lignes. Et si l'on examinait les choses en fonction de l'acuité visuelle de départ, on voyait clairement que les améliorations visuelles après chirurgie étaient deux à trois fois plus importantes qu'après les IVT, tant pour le diabète que pour les thromboses veineuses. Tout ceci étant statistiquement significatif, on doit le considérer comme acquis. Cependant, certains d'entre nous ont du mal à passer d'emblée à la chirurgie pensant qu'avec leur façon d'opérer, ils n'obtiennent pas les mêmes bons résultats chirurgicaux. C'est pourquoi ils commencent le traitement par des IVT, sans savoir d'ailleurs si cela rend service aux malades ou non. L'AS-CRV a donc voulu les aider en tentant d'analyser quelles étaient les techniques chirurgicales qu'ils employaient et qui justifiaient ces réticences pour extraire les guidelines qui pourraient leur permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Les données cliniques et opératoires de 879 lieux opérés de janvier 2017 à janvier 2022 par 27 chirurgiens français ont été collectés. Et voici les données épidémiologiques autant de fac que de pseudo-fac ou à peu près une majorité d'édèmes associés à une membrane épirétinienne mais aussi à des syndromes d'adhérence vitréomaculaires ainsi qu'à des diabètes, des thromboses veineuses et d'autres pathologies. Pour chaque cas, l'opérateur devait remplir les renseignements préopératoires, péropératoires et postopératoires dans les 44 colonnes de ce tableau Excel et les données ont été étudiées par un statisticien. D'abord, l'amélioration visuelle progresse avec le temps passant de 1,3 ligne entre 1 et 3 mois à 2,1 ligne à plus d'un an. Deuxièmement, cette amélioration visuelle dépend de la vision préopératoire allant de 8,7 lignes pour les acuités visuelles inférieures à 1 dixième à 1,3 ligne pour les acuités supérieures ou égales à 6 dixièmes. Cela comme corollaire qu'on ne peut comparer des résultats thérapeutiques qu'à acuités visuelles de départ égales, bien sûr. Souvenez-vous, dans les résultats du IVRS M-ISP dit, où la ligne noire pointillée représentait, tout traitement confondu, l'augmentation en fonction de l'acuité visuelle de départ, on pouvait vérifier qu'à 1 dixième, l'augmentation visuelle était également de plus de 8 lignes pour la chirurgie de l'Éden. Donc, exactement la même chose. Mais si l'on considère l'acuité visuelle finale après chirurgie, plus l'acuité initiale est élevée, le jour de l'opération, plus l'acuité visuelle finale sera bonne. Cela a comme corollaire qu'il ne sert à rien d'attendre trop pour opérer le malade quand on a la certitude que son état s'aggrave. Sur les 879 lieux opérés, 104 avaient reçu des IVT préopératoires, 79 des anti-VEGF pour des diabètes, des occlusions veineuses et même des syndromes de traction et des membranes, allant jusqu'à 18 et même 38 IVT pour un œil et totalisant un total de 451 IVT, c'est-à-dire plus de 6 par œil. 28 recevaient un osurdex, voire même jusqu'à 12 osurdex dans un seul œil, pourquoi pas, tant que ça rentre. Sur les 80 malades qui jugèrent les bénéfices de ce traitement, 19 seulement trouvèrent une amélioration. Ces 104 malades furent opérés. La chirurgie permit d'obtenir une amélioration visuelle d'au moins deux lignes dans 53 % des cas, avec un gain d'acuité moyen additionnel de une ligne, prouvant donc que la chirurgie marche mieux que les IVT. Et si l'on compare maintenant le résultat visuel de ces 104 malades ayant eu des IVT préopératoires avec celui des 775 yeux n'ayant jamais eu d'IVT préopératoires, on voit bien que l'amélioration de deux lignes ou plus passe de 53 % à 74 % et que le gain visuel final passe de une ligne à 2,3 lignes. Vous voyez que la différence est significative. Et ceci, quelles que soient les éthiologies. C'est vrai pour les occlusions veineuses, c'est vrai pour le diabète, c'est vrai pour les membranes épirétiniennes et c'est vrai pour les syndromes de traction. Plusieurs choses peuvent être évoquées pour expliquer cet effet néfaste des IVT préopératoires. Un retard de prise en charge de 6 mois supplémentaires, mais ce n'est pas une explication satisfaisante. Les mécanismes biologiques engendrés par le pelage de la limitante interne que j'avais évoquées lors de la présentation des travaux de ma femme Yvette, le traumatisme mécanique causé par le pelage de la limitante interne stimule l'EGFR, qui contrôle certainement une action VEGF beaucoup moins labile que celle des injections. D'autre part, les anti-inflammatoires diminuent cet effet du pro-inflammatory factor qui auto-alimente la glie radiale réparatrice, comme cela a été prouvé par de nombreuses thèses. Mais c'est la troisième hypothèse, la possibilité de survenue d'atrophies maculaires sous l'effet des injections intravitréennes, qui me semble la plus crédible. Dans les malades que nous avons opérés, vous voyez que la réduction d'épaisseur reste modérée, passant de 422 microns en moyenne à 335 microns. Le VRS avait calculé le coefficient de corrélation entre l'épaisseur maculaire et l'acuité avant traitement et après traitement. Quand on compare ces deux coefficients de corrélation, il apparaît que le lien entre l'acuité visuelle et l'épaisseur rétinienne est significativement bien plus élevé avant le traitement qu'après. C'est pourquoi un OCT post-opératoire n'a que peu d'intérêt. Pour essayer de comprendre ce phénomène, le VRS avait analysé l'évolution des épaisseurs rétiniennes pour chaque traitement en utilisant des boîtes à moustaches. Ici, la distribution avant le traitement et ici, après traitement. On voit que la population traitée par l'ablation de la limitante interne a une moins grande réduction de l'épaisseur maculaire et qu'elle a une dispersion plus petite. On retrouve d'ailleurs, et c'est très troublant, notre épaisseur moyenne de 335 microns après traitement. Mais si maintenant, on considère le risque d'évolution atrophique, on voit que tous les groupes, excepté celui de la limitante interne, ont au moins 10% de leur population avec une épaisseur inférieure à 180 ou 170 microns. Cela explique qu'une plus grande diminution en épaisseur n'est pas forcément synonyme d'une meilleure amélioration visuelle. Certes, le pelage enlève les astrocytes, ces cellules réparatrices qui protègent les 10% internes de la rétine, mais il entraîne dans le même temps une gliose des cellules de Muller qui cette fois protège la rétine sur toute son épaisseur, de la limitante interne jusqu'à la limitante externe. Et l'épaississement des cellules de Muller qui se remplissent de fibrilles de GFAP explique cet aspect très spécifique d'hypertrophie gliale maculaire. Quoi qu'il en soit, retenons que la chirurgie reste la meilleure option thérapeutique pour l'œdème, quelle qu'en soit la cause, avec une amélioration visuelle moyenne de plus de 2 lignes, voire plus de 3 lignes dans le diabète, et un risque d'aggravation de 5%, voire 3% si on exclut les décolements, et une chance d'amélioration de 2 lignes ou plus dans 75% des cas. À noter un détail qui nous a surpris, les œdèmes macro-kystiques semblent donner lieu à une amélioration visuelle finale bien meilleure que celle des œdèmes micro-kystiques. Rien ne l'explique. Étudions maintenant les options chirurgicales que les chirurgiens de cette étude ont choisies pour essayer d'en extraire celles qui donnent les meilleurs résultats et donc de fabriquer les guidelines de la SCRB. Vous verrez, c'est intéressant. Première question. Est-ce qu'une IVT paire opératoire aide au résultat final ? Eh bien, si l'on compare les résultats chez les 127 malades ayant eu une IVT paire opératoire avec ceux des 691 malades sans IVT paire opératoire, eh bien que les premiers aient une acutée visuelle préopératoire plus basse laissant donc présager une meilleure amélioration visuelle, eh bien au final, les malades sans IVT ont un gain visuel de près du double de ceux qui ont subi une IVT. Deuxième question. Faut-il mieux faire une vitrectomie totale, une vitrectomie postérieure élargie ou uniquement une vitrectomie postérieure sur le plan des risques d'EDR ? La réponse est un peu faussée par le fait que certains opérateurs pratiquant une vitrectomie uniquement postérieure, comme moi, ne regardaient pas la périphérie en paire opératoire et ne peuvent donc pas diagnostiquer d'éventuels déchirures et les traiter durant l'intervention. Mais ils devraient alors avoir plus d'EDR post-opératoires. Or, ce n'est pas le cas. On peut donc émettre l'hypothèse que la vitrectomie uniquement postérieure ébranle moins le vitré périphérique et serait sans doute à recommander. Troisième question. Quel équipement crée le moins de complications ? Tout d'abord, le style de pompe. Il semble que la pompe Venturi crée deux fois plus d'EDR, ce qui conforte là encore les statistiques significatives de l'EVRS. Surprenamment, une vitrectomie 23 gauges créerait beaucoup moins de complications qu'en 25 gauges et qu'en 27 gauges. Mais cela peut être sujet à la critique puisque le type de pompe peut jouer un rôle. C'est pourquoi il faut analyser la combinaison pompe plus gauche. Et là, l'association contrôle du débit en 23 gauges monte une très nette supériorité tant pour le nombre d'EDR post-opératoires que pour toutes les autres complications. 5 fois plus d'EDR en Venturi, ce qui confirme les résultats du IVRS Flontestamie. Souvenez-vous, en 2015, l'étude EVRS sur la chirurgie des corps flottants regroupa 700 yeux traités par 49 rétinologues de 16 pays différents. Et il fut prouvé de façon statistiquement significative que la pompe Venturi entraînait 5,5 fois plus d'EDR que la pompe à contrôle du débit. Et c'est une surprise car on est dans des cas simples à rétine à plat, c'est-à-dire qui ne demandent pas une habileté particulière. Les pseudofacs font plus de deux fois plus de décollement post-opératoire que les facs. Je ne sais pas pour vous mais pour moi ce fut une découverte. J'étais resté sur l'acquis que le décollement se produisait lors de la constitution du DPV. Et bien ces chiffres laissent à penser que lorsque le malade a déjà été opéré de la cataracte et qu'il a donc dans la majorité des cas fait son DPV avec un vitré attaché à sa base, et bien l'ébranlement vitréen provoqué par la vitrectomie va pouvoir créer de nouvelles déchirures. Et ceci peut expliquer pourquoi la vitrectomie uniquement postérieure va entraîner moins d'ébranlement et donc moins de décollement. Et si l'on étudie donc les combinaisons machine, gauche et qualité de vitrectomie selon que l'œil soit fac ou pseudofac, on voit que le pseudofac fait dans tous les cas plus d'EDR que l'œil fac. Dans ce cas, avantage est donné à la vitrectomie postérieure en contrôle du débit en 23 gauches. Le fac, lui, fait beaucoup moins de décollement. On préconisera la vitrectomie postérieure limitée à l'arme des vaisseaux temporaux pour laisser le DPV se faire à son rythme de façon presque physiologique. Et puisqu'on en est à parler du cristallin, abordons maintenant une question cruciale. Faut-il faire une combinée facovitrectomie ? Oui ou non ? 291 yeux fac ont été opérés sans combinée alors même que 56 d'entre eux présentaient une cataracte préopératoire, probablement suffisamment légère pour permettre une chirurgie maculaire dans de bonnes conditions. 157 yeux ont subi une chirurgie combinée accompagnée parfois d'une capsulotomie postérieure préopératoire. Les pourcentages de complications sont assez comparables de même que l'amélioration visuelle, ce qui est surprenant. car on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux dans le camp des combinés vu le gain visuel qu'une opération de la cataracte est censée apporter. On ne connaît pas l'acuité visuelle finale après l'opération de la cataracte des 56 malades fac porteurs de cataracte préopératoires et opérés sans combinée, mais nul doute qu'elle doit être bien supérieure. cinquième question, faut-il injecter du gaz ou non ? Un nombre presque identique d'yeux ont été opérés avec ou sans injection d'air ou de gaz. Le nombre de complications est beaucoup plus important dans la série gaz, mais il semble que l'amélioration visuelle soit légèrement plus importante dans le groupe gaz. Là encore, on ne connaît pas l'acuité visuelle finale après traitement de tous ces décollements de rétines, mais on peut supposer qu'elle soit diminuée par rapport à celle indiquée ici. Dernière question, quelle colorant choisir, eh bien aucun avantage ne ressort tant sur les améliorations visuelles que sur les complications. Voici donc les guidelines de la SRV qui vous permettront de supprimer presque complètement le risque de décollement et autres complications et d'améliorer vos malades de plus de deux lignes dans 75% des cas. Avant de vous quitter, j'aimerais faire deux commentaires. Le premier, c'est ce sentiment de fierté que la SRV, cette société que nous avons créée, Jean-Paul Amard et moi, il y a maintenant 30 ans. soit capable de sortir une étude si intéressante et qui apporte tant de choses dans le soin donné aux malades. Quelle société est capable d'organiser une étude multicentrique comme celle-ci ? La Société française d'ophtalmologie ? Non ! Bien trop peur de déplaire à Novartis et à Bayer. Le CFCR ? Non ! viendraut peur de déplaire à Alcon. Alors, bravo, bravo à ces membres courageux du Borde de la SRV qui ont fait cette étude. Le deuxième commentaire, c'est la stupéfaction de constater que cette statistique retrouve très exactement, 11 ans plus tard, les mêmes chiffres que ceux de l'OVRS et l'East dit, effectués avec d'autres médecins et d'autres malades. Même amélioration visuelle pour une acuité de départ à un dixième. Même épaisseur rétinienne finale deux ans après la chirurgie. Tout cela veut dire que malgré tout ce qui est dit sur les statistiques, lors qu'une statistique est bien faite, sa vérité trouve écho et renforce celle d'une autre statistique précédente. Car il n'y a qu'une seule vraie vérité, celle de la vérité scientifique. Merci de votre attention.